...choisi par le département. Je pense que vous pouvez imaginer que le sujet de la Loire évidemment nous intéresse, puisqu'elle a marqué fortement ce fleuve, notre histoire, l'histoire du département. Donc voilà, je remercie les intervenants et évidemment Rémi Delplan, qu'on connaît bien, de la mission Val-de-Loire, qui va animer cette table ronde. Merci à tous. Et puis vous aurez d'autres tables rondes organisées par le département demain, samedi et dimanche. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup Olivier pour ce mot d'accueil, ces mots de bienvenue. Ça me vient à l'esprit maintenant, parce que j'en ai entendu sonner tout à l'heure. J'espère que tout le monde a bien pensé à mettre son portable sur silencieux. Merci. Oui, ça évite des désagréments. Donc je me présente. Monsieur de Charsonville a déjà donné mon nom, donc je suis monsieur Rémi Deleplanque. Je travaille pour une structure... Mon micro est branché. Je parle plus près, comme ça ? Très bien. Donc je travaille pour une structure publique qui s'appelle la mission Val-de-Loire, patrimoine mondial, dans laquelle je m'occupe des questions d'ingénierie et de médiation culturelle. Et cette structure a été mise en place par les deux régions Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire pour veiller à la conservation, à la préservation du site UNESCO, puisque le sujet dont on va parler aujourd'hui, ce soir, se situe dans le périmètre UNESCO, mais j'en dirai un mot. Veille donc à la préservation de ce site et à la transmission de la signification, de l'inscription de ce site en tant que paysage culturel. Maintenant, je vais inviter mes voisins de table à se présenter, en commençant, si vous le voulez bien, par vous, David. Alors, David Cousin, je suis inspecteur des sites à la DREAL des Pays de la Loire, et je reviendrai tout à l'heure sur les raisons et l'attachement que j'ai au site dont on va parler aujourd'hui. À vous, Philippe. Philippe Keïla. Philippe Keïla. Donc je suis géographe et historien. J'étais donc à l'université sur mon dernier tiers de carrière et deux tiers de carrière en lycée. Donc bonjour, chers collègues, parce que je pense qu'il y a pas mal d'enseignants parmi vous. Voilà. Alors, j'ai travaillé sur des thématiques de patrimoine industriel sous l'angle d'une géographie du repérage, de l'interprétation et, si possible, de la valorisation. C'est ainsi que la Mine Bleue, par exemple, a bénéficié de cette démarche pour être visitable par 126 mètres de fond. À Mont-de-Jean, j'ai développé un écomusée. Il y a un site qui s'appelle Cap-Loire à l'heure actuelle. Et la thématique minière des Bordes-de-Loire est extrêmement présente. On le développera tout à l'heure. À vous, Hélène, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis Hélène Poncet-la-Verdure. Je suis responsable du développement touristique à la communauté de communes Loire-Léon-Aubens. Donc, en Anjou, on se trouve, en fait, au cœur du vignoble Angevin, au sud d'Angers, donc sur un territoire assez étiré, entre Chalonne-sur-Loire et Saint-Rémy-la-Varène, qui se trouve, en fait, en face Saint-Maturin-sur-Loire. Voilà. Donc, à l'époque, 2007, on avait débuté le projet. Donc, c'était la communauté de communes Loire-Léon, une communauté de communes beaucoup plus petite, composée de 10 communes. Et aujourd'hui, donc, on est à 19 communes nouvelles, donc 37 communes historiques. Donc, communauté de communes Loire-Léon-Aubens. Donc, j'ai travaillé sur ce projet depuis 2007, et puis, donc, avec cette nouvelle Comcom, sur la création d'un sentier labilisé UNESCO sur le thème de la mine, à partir du site des Malécos. Voilà. Je laisse la parole à Bruno. À Rémy, en l'occurrence. Merci, Hélène. Donc, moi, je vais donc vous présenter un peu le sujet dont on va parler, l'espace dont on va parler, et puis la période aussi dont on va parler. Donc, pour le moment, effectivement, enfin, ce n'est pas pour le moment, cette table ronde porte un titre, ça s'appelle « Les ouvriers du fleuve », et on avait donc produit un petit texte, un petit peu pour cadrer le propos, et pour rentrer notamment dans la thématique des rendez-vous de l'histoire de cette année, qui est donc le travail. Et puis, j'ai trouvé un sous-titre que j'ai emprunté à un ouvrage qui a été produit à propos du site dont on va parler ce soir. C'est donc ce sous-titre « Des gueules noires au pays du vin blanc », parce qu'on va parler de mines, d'extraction de matières premières, d'extraction de charbon. Alors, ça peut paraître curieux, dans le Val-de-Loire, dans le Val-de-Loire, quand on parle de travail, et notamment du travail qui a façonné le paysage, on va plus facilement parler des mariniers, des bâteliers, des vignerons, des maraîchers, de tous les artisans ayant un lien avec l'art de construire, les charpentiers, les tailleurs de pierre, etc. On est assez peu habitués à parler d'un travail plus industriel, même si on a des exemples, et des exemples très, très éminents, alors qu'ils sont un peu plus à l'ouest, qui sont plus sur la partie ouest du site UNESCO, et je pense en particulier à l'extraction de l'ardoise à Trélasé, qui a quand même été une activité industrielle de premier plan et pendant très longtemps, l'extraction à Trélasé s'est arrêtée, dans mon souvenir, en 2014. Et puis, il y a eu aussi le travail dans les champignonières du Saumurois, qui a embauché une main d'oeuvre très, très, très importante. Et puis, l'activité, alors là, on se rapproche un petit peu de notre site, d'Emma Léco, qui était la production de chaux, notamment dans le secteur de Mont-de-Jean-sur-Loire. Donc, je vais vous passer quelques images pour que vous puissiez situer un peu l'endroit dont on parle et avoir présent à l'esprit quelques images présentes à l'esprit, pardon, quelques images du lieu qu'on va évoquer. Donc, ici, on est sur le site Val-de-Loire Patrimoine Mondial, donc de Cilu-sur-Loire jusqu'à Chalonne-sur-Loire. Et on va se situer plutôt dans la partie... Vous avez ma souris à l'écran derrière ? Oui ? Très bien. OK. Donc, on va se situer plutôt sur la partie ouest du site UNESCO, ici, au sud-ouest d'Angers, à peu près à une trentaine de kilomètres. Alors, un petit zoom pour se rendre compte un petit peu de la configuration locale. donc, c'est un endroit où on a la Loire, ici, avec le début de l'île de Chalonne, qui est donc la plus grande île habitée de Loire. On va retrouver le Loué, donc, en fait, un bras secondaire de la Loire. Et ici, la confluence avec le Léon, connu par tous, je pense, par ces fameux coteaux du Léon. Et donc, on va parler d'un site qui est sur un endroit extrêmement particulier qui court ici et on le reconnaît topographiquement avec la densité des courbes de niveau. Cet endroit-là, ça s'appelle la Corniche-Angevine. Et donc, c'est un endroit, mais ça, David nous en parlera, d'un intérêt paysager assez extraordinaire et qui présente donc un certain nombre de caractéristiques. Et on va avoir effectivement, ici, dans ce secteur, le site des Malécos. Alors, je rezoome un peu, je fais un zoom un peu différent pour situer précisément là où nous sommes. Donc, cette carte est relativement similaire à la première. Vous avez une situation par rapport au bourg de Chalonne-sur-Loire et on va se retrouver ici. Ici, on a ce lieu qui s'appelle la mine des Malécos. Juste en face, on a la tranchée des Malécos qui est un lieu géologique très particulier et le hameau, on ne peut pas véritablement appeler ça le village ou ce n'est pas vraiment un bourg, le hameau d'Ardennet qui présente quelques caractéristiques, quelques spécificités en lien avec l'activité avec l'activité minière et on va aussi avoir la chapelle Sainte-Barbe des mineurs qui va se trouver dans le même secteur. Alors, quelques images du paysage maintenant de ce qu'on peut voir là-bas quand on est sur le site des Malécos. Donc, évidemment, la présence de la vigne puisqu'on est sur l'AOC Coteau-du-Léon et puis des traces plus industrielles de présence industrielle et de présence de production qu'on va trouver ici. Ce monticule que vous avez ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle un téril. Donc, c'est les déchets d'extraction et puis à l'arrière-plan ou au second plan là-bas à flanc du Coteau la chapelle Sainte-Barbe. Une autre vue du site, ça c'est l'entrée du lieu quand on veut aller voir le chevalement qui a été restitué donc avec un cheminement encore des vignes ce qu'on appelle la maison du comptable je crois que c'est ça et puis le chevalement qui a été restitué il y a quelques années. On retrouve ici le téril en profil. Le chevalement restitué donc dans l'apparence qu'il avait juste avant la fermeture du lieu en 1964 avec un escalier à l'intérieur pour avoir une sorte de vue belvédère sur les environs immédiats du site les cheminements piétons qui ont été aménagés pour pouvoir fréquenter le lieu avec quelques panneaux d'interprétation une autre vue de la chapelle Sainte-Barbe à une autre saison mais toujours prise depuis l'autéril des Malécos donc l'équipement de chevalement restitué avec l'escalier métallique qui permet la fréquentation la chapelle Sainte-Barbe typique 19ème une autre vue ici donc qui était la chapelle destinée aux mineurs qui ne fréquentait donc pas les mêmes établissements religieux que le reste de la population mais on y reviendra la taverne des mineurs donc qui a été un lieu qui a été repris mais qui était effectivement le lieu de rencontre à côté du site de production avec une évocation de ses anciens clients une évocation ou quelque chose à propos de ce qu'on appelle la tranchée des Malécos alors ce n'est pas en lien direct exact avec l'extraction de houille mais c'est en lien tout de même avec le site dans son ensemble puisque je pense que c'est David qui pourra nous en parler et éventuellement Philippe aussi c'est une caractéristique géologique très très particulière qu'on trouve à cet endroit c'est un site d'importance majeure sur le plan géologique le voilà la tranchée des Malécos c'était un lieu d'extraction de pierres de construction on retrouve ici donc une face et puis donc là je vous ai passé des images du lieu des images qui j'espère vous donnent une idée de l'espace dont on va parler ce soir et puis maintenant on va passer à quelques images de l'histoire donc là je remercie encore Philippe Cayla d'avoir mis à disposition des images qui font partie de son fond documentaire et que j'ai repris pour faire cette présentation donc une vue du puits des Malécos vers 1860 ici alors c'est un peu compliqué mais cette carte en fait est une carte qui exprime la répartition des différentes veines et des différentes galeries d'extraction dans le bassin houillé de la Basse-Loire donc à l'échelle de la carte zoomée que je vous ai montrée tout à l'heure en début de présentation puis là une coupe de sites d'extraction une peinture réalisée pendant l'occupation 1942 donc le site après une interruption a été dû à la guerre au déclenchement de la guerre a été remis en route notamment pour alimenter en combustible des établissements Angevin qui étaient les établissements Bessonneux donc ça c'est une image produite pendant l'occupation et puis des images des derniers temps de l'extraction prises dans les années 60 avec quelques mineurs le dernier ingénieur et le dernier machiniste des images d'extraction des mineurs de fond au travail dans les années 60 et puis après la fermeture donc arrive comme ça arrive de temps à autre dans l'histoire industrielle d'un lieu d'un espace ou d'une entreprise arrive parfois le temps de la patrimonialisation pardon qui est très très souvent le fruit du travail de bénévoles et de gens qui se passionnent pour l'histoire du lieu et bien ça a été le cas au Maléco c'est ce qui a notamment à donner la production de ce petit ouvrage et donc vous avez là des images de ces personnes qui ont travaillé à faire ressortir l'histoire du lieu y compris en travaillant par le biais d'explorations spéléologiques puisqu'il s'agissait de retrouver les lieux d'extraction qui comme vous le savez peut-être s'effondrent très régulièrement puisque les galeries de mines sont étayées par du bois le bois pourri donc la galerie s'écroule donc il faut y aller en spéléo et puis voilà c'est la fin de l'histoire ou c'est le début d'une autre c'est la pose du chevalement restitué reconstitué ça Hélène pourra nous en parler donc c'était en 2008 voilà on a la pose du chevalement à gauche et puis à droite la façon dont le premier aménagement a été configuré c'est un tout petit peu changé depuis mais on est resté dans le même esprit donc voilà un petit peu les images que je voulais présenter pour pour que vous ayez un peu présent à l'esprit ceux dont on va ceux dont on va parler maintenant et j'ai pensé on a pensé que la meilleure façon de commencer à parler de ce lieu c'était peut-être de dire que chacun raconte un peu comment il a rencontré ce lieu alors moi je vais dire très très rapidement avant de passer laisser la parole à mes voisins que ce lieu je suis passé à côté pendant des années sans le voir parce que je travaille à la mission Val-de-Loire depuis 18 ans je suis allé sur la corniche en juillet à très nombreuses reprises et le chevalement il est un petit peu dans un détour de virage et je l'ai rencontré ma foi très très récemment tout comme l'histoire d'une extraction de charbon c'est une histoire que j'ai découverte assez récemment et de façon totalement fortuite c'est-à-dire que le fait d'aller vers ce lieu n'est pas aussi immédiate ou aussi évidente que de rencontrer par exemple l'histoire de la marine de Loire ou encore une fois l'histoire de l'extraction de l'ardoise à Trélasé donc maintenant je vais demander à chacun d'entre vous de raconter brièvement sa rencontre avec cet endroit on va commencer par vous Philippe bien je vais vous présenter un petit fagot de dossier de mes élèves en 1984 on était sur le site des Maléco j'étais professeur de lycée donc à Chevrolier et pratiquant une pédagogie relativement active je les ai emmenés sur ces sujets qui croisent l'histoire et la géographie l'histoire et bien on est allé aux archives départementales pour consulter les dossiers concernant les sites charbonniers du Sillonier de la Bassoire donc bien sûr le site du Léon et Loire c'est-à-dire le site dit des Maléco et on est allé aussi sur le terrain bien sûr donc archives ensuite terrain site des Maléco balade de haut en bas et puis avec l'intérêt d'avoir des témoins encore vivants de ce passé dont M. Fourmeau le directeur que vous avez vu à l'écran tout à l'heure et puis M. Jouin qui était le machiniste et puis ensuite on a rencontré d'autres témoins qui étaient mineurs on les voit en photo d'ailleurs au fond de la mine à la fin donc voilà un contact très concret qui en fait est un prolongement d'une démarche antérieure puisque habitant Montjean je suis sur un site de charbonnage conséquent on en reparlera peut-être tout à l'heure et donc voilà j'étais si je puis dire dans le coup pour présenter ce site majeur effectivement qui est le site des Malécos Merci Philippe à vous Hélène de nous dire comment ces produits la rencontre avec cet endroit alors la rencontre moi j'arrivais fraîchement sur le poste donc de chargée développement tourisme en 2007 en juin donc c'est vrai que le projet avait démarré déjà en 2006 donc je suis arrivée sur le site effectivement il y avait très peu de traces donc le chevalement n'était plus là le transformateur de la mine était en ruine la maison et du comptable également donc c'est vrai quand on passait sur ce site il n'y avait vraiment plus rien donc on avait l'impression que la mémoire avait été totalement oubliée donc j'ai été ravie effectivement de pouvoir oeuvrer à ce projet avec l'association Sainte-Barbe des Mines Corniche-Angevine qui avait commencé à travailler depuis les années 80 avec Philippe et puis donc avec Fabrice Martin le docteur Aran on a donc bâti ce projet travaillé sur les plans alors c'est surtout François Martin qui a bâti les plans du chevalement et ce sont vraiment je tiens à dire des entreprises locales qui ont vraiment oeuvré à la construction du chevalement les ateliers Perrault à Saint-Laurent-de-la-Pleine qui travaillent un petit peu partout dans le monde et puis les maçons locaux on a vraiment associé ceux qui oeuvrent vraiment sur le local donc on a eu deux ans de travaux sur ce site entre donc les acquisitions foncières puisque on n'était pas non plus propriétaires au niveau de la Comcom des terrains donc on a dû négocier avec les viticulteurs dans toute cette partie là et puis donc ça s'est mis en place et on a inauguré donc en décembre 2008 le projet et on avait à l'époque effectivement donc installé des panneaux d'interprétation pour donner à comprendre effectivement au public ce site donc il y a eu une signalisation aussi d'installer donc pour un petit peu indiquer où était le site mais bon il n'a pas forcément été clairement identifié par tout le monde aujourd'hui on est parti sur un autre projet donc qui a été inauguré le week-end dernier le sentier labellisé UNESCO qu'on a travaillé avec la mission Val-de-Loire qui met en lien justement tous les sites dont on a parlé tout à l'heure donc la chapelle Sainte-Barbe la tranchée des Malécos le site donc des Malécos et on va aussi jusqu'au moulin d'Ardennet qui sont dans le bourg dans le bourg d'Ardennet donc voilà comment j'ai fait connaissance de ce site et je l'ai suivi en fait tout au long de ma carrière puisque donc la nouvelle Comcom a aussi œuvré pour continuer les projets sur le site des Malécos voilà merci donc après une vision une rencontre d'historien on va dire une rencontre qu'on pourrait qualifier de technique quelles ont été les modalités de rencontre pour vous d'un fonctionnaire d'un inspecteur des sites alors je dis deux mots sur cette fonction cette mission on est chargé d'identifier de délimiter ce qu'on appelle des paysages remarquables avec un outil qui est très ancien qui est la loi sur la protection des sites qui est un peu le pendant de la protection sur les monuments historiques on a d'un côté les œuvres bâties par l'homme et puis l'autre les sites à dominante naturelle donc depuis 25-30 ans on classe plutôt des grands paysages patrimoniaux donc tous les grands paysages du territoire national sont couverts depuis 1906 en tout cas par un outil de ce type ça va du Mont-Saint-Michel à Gavarny à la Pointe-du-Rat en passant par des sites remarquables du Val-de-Loire donc moi j'ai pris ce territoire en milieu des années 90 et le site de la Corniche-Angevine a été un des premiers sites classés du Val-de-Loire on ne parlait pas encore de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO enfin elle était en gestation et donc sur un ensemble d'un peu plus de 2200 hectares on a protégé ce qui nous apparaissait être un paysage remarquable donc là c'est évidemment là on est sur la partie la Loire de ce qu'on appelle la Loire des Promontoires on rentre dans le massif armoricain on sort de cette Loire blanche la Loire plutôt des châteaux et donc on a le lit se rétrécit et on a ces points de vue entre les deux rives qui sont assez exceptionnels mais sur le site de la Corniche-Angevine plus particulièrement donc on avait ce Promontoire cette faille du Léon qui est à l'origine de ce sillon houillé voilà qui va être à l'origine depuis des siècles de l'exploitation de la houille en surface et puis ensuite dans des puits et des galeries qui iront sous le matériau alluvial de la Loire mais on a surtout à cet endroit-là une concentration exceptionnelle de biens liés alors à des activités plus connues liées à la viticulture liées à l'élevage ou aux pratiques agricoles dans le Val Inondable avec notamment du bâti sur Tertre dans le périmètre là qui est également concerné par la protection et on a sur le Promontoire quelques vestiges mais comme le rappelait Rémi qui sont très discrets dans le paysage et qui s'estompent progressivement et on va être appelé donc au milieu des années 90 par le docteur Haran qui est à la tête de cette association et qui veut sauver la chapelle qui est à l'époque en très mauvais état donc l'administration va fournir quelques subsides pour la restaurer et puis on va commencer aussi à inventorier les vestiges liés à l'exploitation minière l'invisible quelques puits de mine mais les galeries par définition ne sont pas visibles et puis on est dans la zone inondable et le siège d'exploitation alors qu'on aperçoit sur la carte qui s'appelle la Grand Pré qui va subir un incendie qui est le chef lieu enfin le centre de l'exploitation qui va connaître sa pleine expansion au 19ème et qui va être ruiné par les eaux et malheureusement par un incendie plus récemment mais on avait là encore il y a encore une quinzaine vingtaine d'années des vestiges et des signes encore visibles mais en tout cas on a cette impression très vite qu'il faut participer contribuer même modestement à sauver tous ces vestiges de cette activité qui progressivement s'efface dans le paysage autant les paysages viticoles marquent les lieux autant l'agriculture l'élevage sont encore présents dans le val inondable autant cette activité de minières est en train de disparaître progressivement et cette mémoire dont vous parliez tout à l'heure on sent qu'elle elle s'estompe progressivement les derniers témoins de ces façons et aussi dans le paysage la végétation commençant à retrouver et recouvrir l'ancien les terrils mais aussi les puits de mines les bâtiments et alors on a quelques on a encore on n'en a pas parlé une petite cité ouvrière Valette sur le côté Léon qui est encore visible aussi mais on voit bien que c'est très ténu on a dans le paysage quelques et d'où le projet de sentier mais aussi le chevalement dont on va reparler tout à l'heure ok merci alors ce lieu moi il m'est apparu enfin quand merci David quand on le découvre moi il me semble qu'il y a un mot qui peut le désigner c'est le mot paradoxe c'est un lieu plutôt paradoxal c'est à dire que on n'est pas dans la douceur angevine et on est en plein dans l'anjou on est dans un endroit marqué par le travail avec une structure qui peut paraître insolite ce chevalement qui se dresse dans le paysage on est sur sur un lieu paradoxal aussi parce que on sent bien qu'on est face à des à des marquages mais ça je interrogerais David là dessus un marquage assez fort dans le paysage enfin des traces assez fortes un relief assez prononcé au niveau touristique et c'est Hélène qui interviendra là dessus on n'est pas dans l'attractivité touristique de l'anjou avec ces châteaux ces paysages ces vignobles ces villages de charme etc on est sur autre chose on est sur une mémoire industrielle un patrimoine industriel et puis enfin le dernier paradoxe il est peut-être aussi au plan de l'histoire industrielle du secteur avec une activité qui peut apparaître annexe par rapport à d'autres je citais les ardoisières et la chaux mais qui est fondamentale puisque c'est une activité qui va fournir de l'énergie à toutes les autres alors pour cette illustration des paradoxes donc David si vous voulez bien comment est-ce que sous l'angle et sous le prisme de la politique des sites donc comment on aborde cet endroit-là qui semble paisible même s'il y a un relief marqué même si le paysage est structuré assez profondément structuré par les cours d'eau comment est-ce qu'on aborde cet endroit-là vous avez une méthodologie au ministère de l'environnement avec une approche des sites analytiques et des critères de description donc quelle a été la démarche en fait pour classer ce site et pour faire pour mettre en lumière cet aspect relativement paradoxal d'un lieu apparemment bucolique mais qui en fait est travaillé par le travail oui je parlais d'un site à dominante naturelle quand on passe le site de la Corniche Angeline c'est ce qui s'impose au regard et puis évidemment on a à un moment donné il faut poser un trait de crayon il faut inclure on inclut tout ce qui est singulier donc le les vues et évidemment tout ce qui à cet endroit et on ne le retrouve pas ailleurs l'habitat sur terre de la vallée inondable on va le pointer très vite pour dire à cet endroit-là on habite un lieu avec des savoir-faire très spécifiques mais ce point particulier de l'exploitation des mines parce que c'est une longue procédure il y a un travail d'études il y a un travail d'enquête il y a une enquête publique ou administrative et ensuite il faut convaincre pendant une commission supérieure des sites au niveau national et puis il y a un décret en conseil d'état donc il va falloir il faut entre 5 et 10 ans pour classer un site ensuite ça devient une servitude vous voyez le travail donc il faut convaincre mais cette particularité ce lieu de on utilise souvent l'expression lieu de beauté ou lieu de mémoire c'est aussi le rôle des inspecteurs des sites ou des équipes qui travaillent sur ces secteurs-là c'est d'essayer de révéler et d'essayer de comprendre comment s'est façonné le paysage et les mineurs à cet endroit-là sont en lien direct avec la géologie la géomorphologie des lieux donc c'est l'histoire du site une fois qu'il est protégé alors évidemment on le protège d'aménagements qui peuvent notamment modifier l'état des lieux mais paradoxalement on sent très bien que par rapport à cette activité minière il faut absolument accompagner là des projets alors comme tu disais Rémi ce n'est pas des projets grandioses ce n'est pas non plus on a protégé les terres miniers du nord de la France avec un peu les mêmes outils on n'est pas sur ces éléments monumentaux on est plus sur un peu une course contre la montre vis-à-vis des personnes qui sont encore en contact avec l'activité qui ont encore la mémoire et des vestiges donc les vestiges ça va être ce site des Malécos qui va fermer en 1963 et qui est le dernier le symbole le plus visible du lieu à côté de ce terri qui est en train de se végétaliser progressivement mais on a aussi dans la vallée puisque on va exploiter dans des capsules étanches les sillons le charbon sous la loire donc il faut imaginer le travail de ces mineurs et progressivement on devine l'ampleur et puis dans le village d'Ardennet qu'on va inclure dans le site on va voir qu'il y a une paroisse spécifique qui va naître au 19ème alors la cohabitation de populations avec des cultures très très différentes n'a pas été toujours très très facile je pense mais en tout cas l'une est restée l'autre disparaît progressivement et on découvre qu'il y a derrière la chapelle un très vieux cimetière aussi qui était réservé aux mineurs et qui est en train de disparaître progressivement donc on va avec la Comcom initier des projets pour j'irais préserver ces traces et ces vestiges mais on n'est plus c'est une composante de ce paysage mais ce n'est pas du grandiose donc on va le mentionner dans le dossier de protection mais on aura l'idée d'accompagner des projets de mise en valeur et surtout de sauvegarde de ce petit patrimoine après c'est le travail classique sur les permis de construire on va éviter que ne soient détériorées les maisons ouvrières on va essayer de conserver des terris et d'éviter qu'ils soient aménagés avec différentes activités c'est un petit peu un travail quotidien au fil de l'eau modestement mais avec l'ensemble des acteurs locaux Ok David c'est presque vous qui avez fait la transition vers la mise en valeur touristique c'est ce sur quoi je voulais vous interroger Hélène cet endroit c'est pas on va dire le point d'attractivité le plus fort du territoire où on va plutôt être centré sur la Loire sur son histoire sur l'activité viticole sur l'aénotourisme la fréquentation des monuments historiques donc comment est-ce qu'on fait exister ce lieu dans une politique touristique locale est-ce que c'est un complément est-ce que c'est un tourisme de niche est-ce que c'est une opportunité qui a été saisie comment ça fonctionne Déjà il y a une volonté politique effectivement de mettre en valeur ce site puisqu'un schéma développement touristique a été voté en 2019 par les élus et donc il y a eu un axe en fait qui a été choisi autour des expériences ressourçantes dans des patrimoines des sections et pour moi ce site là pour les élus c'est vraiment fait partie de cet axe on va dire de développement très fort et si on a pu aussi le mettre en place je tenais à remercier David Cousin puisque depuis 2007 on a été vraiment aidé au niveau financier par l'adréal sur ce projet là et on n'aurait pas pu mettre en place effectivement le chevalement et réhabiliter le site si l'adréal n'avait pas été présente mais on a vraiment au niveau des élus déjà c'est la base la volonté politique de justement ressortir cette histoire minière qui a été oubliée donc nous on la met en valeur aujourd'hui donc c'est vrai qu'on a plus d'attractivité plus de flux touristique on va dire sur la Loire donc ça soit la navigation l'aspect vélo aussi avec la Loire à vélo qui passe sur notre territoire mais on a aussi une boucle vignoble cyclo départementale qui ne passe pas très très loin du site des Malécos qui passe par le bourg de Chaux-de-Fonds donc là on a une carte à jouer effectivement sur l'itinérance vélo et on a aussi la proximité du GR3 qui passe pas très loin des Malécos on a le circuit numéro 20 aussi de petite randonnée qui est aussi à proximité et qui passe par le site et puis on a notre nouveau sentier effectivement qui est démarré ce week-end le sentier entre vigne et mine donc qui prend son départ au niveau du carrefour d'Ardennet vous avez vu le restaurant la taverne des mineurs qui était l'ancien café des mineurs où ils venaient se restaurer après le travail où on fait le lien effectivement entre le carrefour d'Ardennet la tranchée des Malécos donc on va vers le site des Malécos ensuite on retourne en fait sur la chapelle Sainte-Barbe des mines et puis donc sur les moulins d'Ardennet pour refaire la boucle jusqu'au carrefour d'Ardennet donc on est sur une boucle de 5,5 km une petite de 2 km vers la tranchée et puis une plus grande donc vers la chapelle Sainte-Barbe des mines donc ça fait une boucle un petit peu familiale plus facile pour les familles et un petit peu plus ardue vers la chapelle puisqu'on a un petit peu de relief donc on est donc là sur un nouveau produit on va dire un nouveau produit touristique qui va être également porté par notre office de tourisme à tort communal qui fait la promotion des offres touristiques et qui est là aussi pour créer de nouveaux produits et qui est en voilà on est en quête aussi de nouvelles offres et c'est vrai que l'office a beaucoup de demandes sur l'itinérance active aujourd'hui dont la découverte du patrimoine pendant les randonnées pédastre donc on n'est pas inquiète nous du tout sur l'avenir de ce site puisque voilà ça nous crée des nouveaux produits à proposer à nos touristes mais aussi à nos locaux puisqu'ils vont s'approprier aussi ce sentier et on a également une activité de l'université d'Angers qui vient énormément sur ce site donc avec le géologue Fabrice Redois un professeur à l'université qui vient aussi avec des géologues très régulièrement puisque c'est vraiment un lieu d'enseignement scientifique pour les étudiants donc voilà l'aspect on va dire mise en tourisme qui est démarré tout frais de ce week-end sur la suite du projet donc grâce à la mission Val-de-Loire puisqu'on l'a mis aussi en place en partenariat avec le directeur de la mission Bruno Marmiroli ok Hélène merci alors on est au rendez-vous de l'histoire donc là on a parlé de l'actualité notamment enfin Hélène vient notamment de mentionner l'actualité je vais me tourner vers Philippe maintenant le comment dire dans la série du paradoxe cette activité d'extraction minière face aux importantes structures à Montjean concernant la Chaux ou aux mines de Très-Lazé encore une fois cette activité d'extraction sur le sillon houillé elle peut sembler un tout petit peu plus petite enfin de dimension moins importante et pourtant elle a dans l'histoire une importance assez fondamentale est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne ce lien oui et bien on a une articulation entre ces différentes ressources minérales tout simplement et c'est l'image de l'enjeu géologique qui fournit en quelque sorte l'articulation on pourrait parler d'un géosystème géologique et minier et industriel et fluvial avec d'accord on parle du charbon c'est le sillon houillé de la bassoire avec en particulier les étages dits namuriens qui ne sont pas un charbon d'ailleurs excellent c'est un charbon considéré très tôt comme étant terreux il n'est pas coquifiable par exemple mais par contre il est parfait pour cuire le calcaire primaire dévonien qui parsème en l'ensemble ce sillon houillé de part et d'autre on a des lentilles conséquentes de ce calcaire d'une très grande qualité beaucoup de carbonate de calcium contenu et qui fournit une fois cuit porté à 1000 degrés dans ce qu'on appelle des fourneaux qui sont des grands fours ovoïdes à l'intérieur environ 10 à 13 mètres de haut 6 mètres de diamètre ce sont des véritables outils industriels qui ont été qui apparaissent fin 17ème et qui surtout se multiplient au 18ème siècle et pour cuire une tonne de pierre à chaud et de calcaire et bien il faut environ 400 à 500 kg de charbon et finalement une bonne partie de la production de charbon était destinée à la cuisson de la Chaux laquelle par la Loire justement était conduite dans les villes utilisatrices les villes recevaient du Tufo du Sommurois puis de la Chaux de ce secteur où le charbon associé au calcaire fournissait ce produit nécessaire au bâtiment et on s'est vite aperçu enfin on s'est aperçu ça s'est généralisé plutôt au 18ème siècle avec un emploi plus massif encore que le bâtiment qui est la Chaux agricole ces deux Chaux et bien diffusés par la Loire et par les voies d'eau intérieure bretonne le canal de l'Ontabrest mais aussi les rivières le Havet etc le Brivet et bien a permis de chôler en somme des terres acides celles du massif américain et comme par miracle de pouvoir y cultiver le blé donc on a une Chaux agricole de notre région de Bordelouar qui a contribué à une révolution agricole à l'échelle d'une bonne partie de la France celle du massif américain étant entendu qu'on avait aussi des fours à chaud en Mayenne entre autres alors voilà l'ardoise et bien elle n'est pas loin elle est à quelques 25 kilomètres de ces mines de charbon et avec le passage de l'industrie ardoisière de la carrière à ciel ouvert avec des manèges à chevaux à la mine profonde dans la seconde moitié du 19e siècle et bien on va avoir besoin d'une quantité de charbon importante pour les machines à vapeur qui passent de 15-30 chevaux à 150-250 chevaux au début du 20e siècle et le charbon d'ici joue son rôle donc on a un charbon qui a joué en fait un rôle économique et sociétal en quelque sorte important alors bien sûr avec des limites des limites qui sont apparues à la fin du 19e siècle avec le même courant du 19e siècle seconde moitié avec la concurrence de charbon qui venait de l'amont de Saint-Etienne par exemple ou qui venait ensuite du Pays de Galles par Nantes avec les limites mises en évidence de nos charbonnages c'est que les couches sont peu épaisses c'est de l'ordre de 0,50 m à 2 m souvent subverticales comme à Montjean à 45 degrés en dressant au Maléco par exemple et avec des possibilités finalement de rendement plus faible qu'ailleurs qu'à Anzin par exemple dans le nord de la France ou qu'à Forcerie en Provence avec un rendement mineur qui était de l'ordre de 400 kg de charbon par jour extrait et avait à l'époque des Maléco époque Bessonneau donc la dernière bien conduite par le directeur que vous avez vu à l'écran et bien on atteint une extraction d'une tonne par jour mais il n'empêche que c'est un charbon qui est onéreux les limites les réserves sont faibles et du coup progressivement ces charbonnages après avoir joué un rôle considérable y compris dans le domaine de la de mise au point de technologies nouvelles en particulier je citerai au 18ème siècle l'introduction des techniques minières de la de la Belgique Wallonne avec d'ailleurs le concours de Belges qui viennent travailler dans nos mines en quelque sorte appelées d'ailleurs dès le 18ème siècle par les exploitants locaux dont certains étaient d'ailleurs des seigneurs possessionnaires de fiefs je pense à Montjean par exemple mais pas seulement et donc on a une révolution des technologies charbonnières qui se produit dans la seconde moitié du 18ème siècle avec des mineurs qui au lieu de faire simplement des trous en surface et en exploitant un puits dit en cloche qui s'évase vers le fond et qu'on arrête parce qu'on ne sait pas boiser on ne boise pas assez et parce que l'eau est en dessous et bien on va remplacer cette technologie qui était donc pratiquée aussi dans le coteau des Malécos antérieurement et bien on va substituer une technologie de l'Europe du Nord et Rénane qui est celle des puits profonds on descend un puits à 200 mètres de profondeur ensuite on fait un travers vent en direction de la couche une sorte de tunnel on atteint la couche et ensuite on exploite la couche en faisant tomber le charbon en grimpant vers le haut en grimpant vers le haut dans des couches qui sont subverticales avec des bois de potel c'est une véritable escalade dangereuse d'ailleurs parce qu'on risque bien sûr la chute mais il n'empêche que l'extraction du charbon a fait un bon considérable bon bien sûr l'autre étape du 19ème siècle est très présente on a donc la machine à vapeur qui se substitue au manège à chevaux et au treuil on a le chemin de fer qui rentre au fond de la mine pour que les wagonnets puissent y rouler et auparavant on a un témoignage par exemple pour Montjean encore en 1820 d'enfants qui au fond de la mine à 120 mètres de profondeur traînent à bras ce qu'on appelle des esclips ce sont des traîneaux chargés d'arboises jusqu'à l'accrochage au niveau du puits donc c'est pas seulement la machine à vapeur mais c'est aussi le chemin de fer au fond de la mine et c'est aussi l'air comprimé l'air comprimé qui apparaît à Montjean en 1874 pour avec des marteaux perforateurs foncés les mines donc on a eu en fait un cortège j'irais d'innovation technique constant mais avec les limites finalement du gisement qui a posé qui a introduit finalement la fermeture des charbonnages un chalon malgré une épopée technologique en particulier marquée par la fameuse invention de l'ingénieur Jacques Triget qui consiste à foncer un puits dans des alluvions humides c'est faire un puits dans une éponge quasiment en tubant le puits d'abord et puis ensuite en mettant en le coiffant deux chambres à haute pression qui chassaient l'eau à la base je passe sur les détails mais en tous les cas ça a permis la mise en place des puits que tu as observé que vous avez observé dans la grand pré de Chalonne alors où il subsiste et ça c'est extraordinaire la tubulure des puits trigés on a deux puits qui sont encore équipés de leurs tubes qui font aux alentours en acier qui font aux alentours de je ne sais pas 3 mètres 50 de diamètre et voilà un élément de paysage qui est particulièrement parlant et qu'il faudrait mettre en valeur au même titre que les vestiges du carreau depuis 4 de l'après qui est effectivement en ruine mais qui est encore signifiant dans son architecture donc voilà ce sont des charbonnages qui ne sont pas rien à l'heure actuelle il en reste souvent quelques vestiges il y a toutefois je parle un petit peu pour mon genre aussi qui est en dehors du périmètre protégé du patrimoine Val-de-Loire mondial hélas et donc un peu en aval de la limite de Pont-de-Challonne et bien vous avez dominant la Loire à Montjean un chevalement en pierre de toute beauté qui fait 33 mètres de haut qui a l'architecture typique du chevalement c'est à dire un pylône qui portait ce qu'on appelle les molettes les roues qui tournent en haut du chevalement mais il est en pierre avec un grand arc boutant qui l'adossait au coteau donc c'est visible et ça devrait faire partie d'un parcours je pense à construire inter-pays on est quand même dans la même région pays de la Loire et on peut se permettre de faire des ponts entre les entre des ressources patrimoniales qui sont éminemment parentes et très complémentaires j'insiste sur cette complémentarité bon ben j'ai peut-être parlé un petit peu trop longtemps mais ça peut aller donc merci 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 Philippe pour ce à la fois ce plaidoyer et ce panorama historique je vais juste vous montrer je vous remonte la carte ici parce que donc ici on a Chalonne-sur-Loire et donc Philippe Cayla a mentionné à plusieurs reprises Montjean Montjean c'est la commune qui est là juste après on n'a pas la carte voilà excusez-moi donc donc voilà je disais Chalonne c'est là et on parle d'un lieu qui se trouve ici et Montjean-sur-Loire c'est juste la commune après qui se trouve là voilà donc on a eu un panorama historique assez assez dense et plutôt nourri de la part de Philippe Cayla on a bien compris que c'est un lieu on va dire avec des facettes patrimoniales assez multiples on pourrait parler de caléidoscope on a vraiment beaucoup de teneurs culturelles et de valeurs patrimoniales et une question que je voudrais poser à David à ce sujet c'est que qu'est-ce qu'on peut considérer qui pourrait faire le lien entre toutes ces entre toutes ces facettes ces différentes facettes patrimoniales ces différentes valeurs que Philippe a développées sur le plan historique le lien c'est c'est facile c'est le fleuve parce que mine de rien il est le fil conducteur de tous ces éléments de patrimoine ce qui est vraiment passionnant à cet endroit et dans ce site en particulier c'est alors c'est une expression qu'on utilise maintenant très couramment mais c'est les capacités qu'ont eu les populations à composer avec la donnée naturelle alors là dans le cas présent c'est vraiment manifeste sur cette carte là on voit dans le Val Inondable ce chapelet de village les habitants ont composé avec les crues pour habiter sur des tertres hors d'eau les viticulteurs ont exploité avec beaucoup de savoir-faire les coteaux et puis ces mineurs ont utilisé les ressources du sous-sol pour alimenter toute une industrie une activité voilà alors je pense qu'il y avait d'ailleurs je me retourne vers Philippe il devait y avoir des quais sur la Loire à proximité du puits numéro 4 il y avait peut-être aussi je pense une évacuation mais on a peu de vestiges de quais ou de ports à cet endroit mais on doit pouvoir retrouver des choses en tout cas pour nous maintenir les qualités paysagères du lieu c'est vraiment préserver toutes ces composantes liées au travail et au savoir-faire des populations qui ont occupé ce site et c'est vrai qu'à l'image du tourisme qui est développé ce n'est pas des grandes infrastructures mais c'est maintenir ce lien entre les activités le paysage hérité et pouvoir donner aux visiteurs à ceux qui prennent la peine de s'arrêter les paysages en valent la peine mais de redécouvrir toute une série d'histoire en pluriel et d'occupation vraiment singulière et on a été un petit peu quand on a protégé ces sites dans un peu une sorte de course contre le temps parce que les vestiges qu'on a évoqués là disparaissent petit à petit mais on sent bien qu'il y a une volonté locale aussi il y a une accroche forte avec la mémoire et le travail de ces catégories de mineurs et entre autres qui est forte et les énergies je pense même à cette maison très symbolique de taverne des mineurs l'attachement très fort du maire pour l'acheter pour éviter qu'elle ne soit privatisée entre guillemets et y refaire un lieu qui sera en lien avec l'activité qu'il habitait autrefois ou cette association qui s'est battue pour la préservation de ce modeste cimetière derrière la bise tout ça ce sont des initiatives qui convergent pour garder le lien avec ces activités qui sont à l'origine du paysage voilà merci David et vous Philippe est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le enfin David évoquait déjà un petit peu la question du rapport au fleuve mais nous en dire un peu plus du rapport au fleuve quel a été le rôle de la Loire dans cette alors pour le site des Malécos au-delà pour l'exploitation du sillon houillé et peut-être plus généralement pour l'activité industrielle et proto-industrielle dans le secteur et bien il est certain que le charbon va miner jusqu'au chemin de fer c'est-à-dire jusqu'à dans les années 1850 quand le chemin de fer d'Orléans arrive à Nantes par exemple là on a vraiment une concurrence qui va très sévère qui va je dirais miner si je puis dire la marine de Loire dans sa fonction de transport mais le transport par Chaland était fondamental jusque dans les années 1850 60 donc le charbon pour les ardoisières prenait la Loire tout simplement ensuite on avait donc une j'ai en tête excusez-moi je change un petit peu de thématique là mais à propos justement du patrimoine je dirais semi-naturel je voudrais évoquer la question disons des cavités souterraines on a la chance d'avoir eu des charbonnages qui ont été exploités dans des reliefs ce sont les Malécos par exemple c'est la colline de Montjean et bien sûr ils ont été exploités ensuite en dessous ensuite on est descendu profondément jusqu'à 350 mètres à Chalonne par exemple avec une puissante machine d'extraction qui malheureusement a flanché en 1870 mais elle a joué un rôle considérable pour monter au pinacle en sorte ces charbonnages et on a des cavités qui sont des cavités d'époque c'est à dire qu'on a le travers banc foncé dans les années 1750-60 qui traverse des couches qui ont été déhouillées dans les décades qui ont suivi et on a encore en place j'irais l'équipement de la galerie déhouillée c'est à dire on a sous les yeux le travail des mineurs c'est de l'archéologie minière qui a l'avantage finalement de présenter alors non pas le produit qui a été utilisé mais le contexte dans lequel il a été extrait et la technologie saute aux yeux du coup et malheureusement ce sont des milieux fragiles relativement dangereux il faut prendre un dosi mètre d'oxygène pour s'y aventurer d'ailleurs par exemple et puis ça bouge de temps à autre mais globalement moi ce qui m'a toujours surpris c'est je dirais la qualité la fraîcheur de ces cavités que ce soit des travers-bans que ce soit les galeries déhouillées qui sont accessibles et mon vœu serait qu'on ait comme ça se fait au Pays de Galles je l'ai vu dans les sites ardoisiers une transposition tridimensionnelle de ces volumes et qui puisse faire l'objet d'une présentation quelque part là je m'adresse à ma voisine et à sa fonction de valorisatrice du patrimoine en contact avec les élus etc la mission Val-de-Loire et la DRAC et puis l'Europe qui pourrait concourir d'ailleurs au financement de ce genre de réalisation j'ai participé il y a quelques années à un programme européen qui allait du Portugal au Pays de Galles en passant par la France etc et on a eu l'avantage d'avoir quelque chose comme 4 millions d'euros à l'époque pour faire des petites choses chez les uns et chez les autres donc à mon avis il y a la possibilité de travailler cette question là et de révéler ce patrimoine minier à des visiteurs alors lesquels bien sûr la Loire étant en bordure pourrait dans une visite à la journée combiner à la fois la sortie en bateau c'est à dire on touche au patrimoine fluvial à l'ancienne marine et puis aussi à l'archéologie fluvial qui a révélé un très grand nombre d'épaves extrêmement intéressantes je passe et voilà une journée bien construite dans les eaux de Chalonne de Chaux-de-Fonds qui est quand même pas très loin de la Loire et puis qui a ses propres ressources aquatiques et bien on a une panoplie en quelque sorte de thèmes de patrimoine qui sont complémentaires et qui peuvent je pense à l'image de ce qui se passe en ce miroir et bien créer un public et donc une ressource d'économie culturelle et touristique on a bien compris effectivement qu'il y avait donc un véritable gisement de valorisation potentielle enfin sous réserve que les décideurs le décident puisque après les techniciens suivent en général et justement techniquement Hélène je me tourne vers vous avant que les les vœux ou peut-être les rêves de Philippe soient réalisés comment est-ce qu'aujourd'hui on anime ce type de site vous nous en avez dit un petit peu deux ou trois mots avec les possibilités de fréquentation les itinéraires à vélo etc mais si on veut aller plus avant qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut imaginer comment est-ce qu'on peut se projeter en termes d'animation sur ce type de choses alors oui pour rebondir par rapport à Philippe sa proposition effectivement on a effectivement dans le schéma de développement touristique aussi décidé d'un axe de partenariat avec justement les destinations voisines dont les mauges ont fait partie donc ça a été voté dans le schéma donc c'est vraiment une volonté politique aussi puisque bon le touriste n'a pas de frontières administratives donc on a un office de tourisme voilà le bras armé de la communauté de communes qui peut coopérer effectivement avec Osémoge pour bâtir forcément une journée thématique avec je ne sais pas une balade sur le Gabarou ou sur la Ligériade à Mont-de-Jean donc la découverte des fours à chaud et du site des Maléco c'est un produit qu'on peut bâtir une croisière interpatrimoniale oui voilà une croisière interpatrimoniale et ça il y a enfin je veux dire c'est pas du tout compliqué à mettre en oeuvre et c'est une volonté qu'on a au niveau de notre schéma de développement touristique donc sur la partie plus locale on va dire comment nous on l'anime ce site des Maléco donc on a notre office de tourisme qui a pour projet sur la saison 2022 de mettre en place un réseau d'ambassadeurs locaux qui vont justement faire découvrir ces sites donc il y a le site des Maléco mais il y en a d'autres sur le territoire donc au public que ce soit des individuels ou des groupes donc ça c'est un voilà un chantier ils sont en réflexion actuellement pour le mettre en place et ça voilà c'est quelque chose qui est travaillé actuellement donc c'est un premier outil déjà où on associe vraiment les ambassadeurs du territoire ensuite on a aussi donc l'association de Sainte-Barbe aussi un des mines qui animait déjà effectivement ce site en lien avec la chapelle mais qui va encore plus développer les visites guidées donc du site des Maléco sur demande donc au niveau du public individuel avec l'office de tourisme et aussi pour des groupes qui souhaitent avoir une visite guidée du site on a aussi donc l'université d'Angers qui collabore je le disais tout à l'heure avec Fabrice Redois qui propose aussi des visites guidées du même type donc là il y a une forte demande qui se développe aussi et qu'on va continuer nous à notre niveau ça c'est la partie animation et sur le sentier proprement dit qu'on vient d'installer on a donc du coup on s'est doté de panneaux d'interprétation qui sont positionnés sur chaque site du circuit et sur ces panneaux on a aussi des QR codes qui vont nous renvoyer sur des contenus plus multimédia on va dire sur le site avec des témoignages des vidéos des témoignages donc il y a une stagiaire en fait de la mission Val-de-Loire qui a travaillé cet été justement à bâtir ces petits contenus ces petites capsules vidéo et l'office de tourisme va aussi avec les réseaux sociaux un petit peu faire la promotion de ces contenus là pour attirer aussi la population des jeunes des jeunes sur les sites on sait que c'est un bon moyen les réseaux sociaux de les faire venir aussi et les intéresser à cette thématique minière donc ça c'est un autre outil qu'on va développer par rapport au sentier on a aussi un balisage qui permet de guider les visiteurs sur le sentier puisqu'on a le petit logo UNESCO qui est présent sur le balisage et qui fait cheminer le public entre les différents points donc du circuit donc ça c'est l'outil plus on va dire outil randonnée sur le terrain et puis on envisage aussi peut-être à terme alors là c'est encore une décision un petit peu politique de développer peut-être un événementiel sur la thématique minière mais aussi de la chaux puisque c'est quand même un patrimoine important qui fait partie de l'histoire aussi voilà c'est exactement ça et puis comme le disait David tout à l'heure en lien donc vers la vallée de Rochefort avec le site de la Prêt effectivement ancienne concession de la mine voilà là c'est vraiment un point de départ on va dire sur le territoire mais il va falloir aussi aller plus loin et développer un projet à plus grande envergure là dessus en fait voilà sur la partie développement touristique je pense que j'ai à peu près tout dit et le public scolaire aussi très important qu'on va vraiment nous associer qui va plus être le travail de l'association Sainte-Barbe-des-Mines de faire venir vraiment les scolaires sur le site des Malécos et sur le sentier pour vraiment leur donner la connaissance de cette thématique là c'est aussi une volonté de nos élus sur le territoire puisque bon si les enfants viennent on sait très bien que les parents suivront de toute façon et viendront à leur tour découvrir le site et en parleront autour d'eux ok Hélène merci alors avant de garder un temps pour répondre à vos questions moi j'ai une dernière question à poser à nos trois intervenants même s'ils l'ont un petit peu effleuré déjà dans leurs différentes réponses ou dans leurs différents développements c'est en fait comment est-ce qu'ils voient l'avenir du site des Malécos et pour la première réponse à cette question là je vais me tourner vers David oui alors comme je disais tout à l'heure c'est essayer de signifier le paysage à travers les activités les nombreuses activités moi j'ai une petite anecdote on avait au moment du lancement du projet par la Comcom il y a eu une réunion dans une des communes de Chaux-de-Fonds et il y avait une quarantaine de participants et l'idée c'était de commencer à concevoir une signalétique mais à l'issue de tout ce que les participants souhaitaient faire figurer on n'aurait pas pu tout faire rentrer mais pour dire qu'en premier lieu d'ailleurs c'est les géologues parce que c'est vrai que le site est là ces paysages sont là et ces activités ont pu se développer parce que cette géologie est très spécifique donc c'est la rencontre de l'histoire de la géographie enfin on est complètement ce site est vraiment très très riche et passionnant et je crois que et on n'a pas tout révélé donc l'avenir c'est continuer à mettre en réseau tous ces vestiges toutes ces marques de l'histoire géologique et de l'histoire de son occupation on a notamment des promontoires volcaniques à proximité c'est le rocher de Saint-Aufange avec ce vestige de château fort hérité des guerres de religion on a le promontoire de Dieuzy alors qu'il y a un site privé mais qui est aussi une émergence volcanique dans la vallée inondable et tous ces lieux racontent l'histoire géologique mais aussi c'est vraiment passionnant cette histoire et cette occupation avec des faits d'armes ou des événements voilà on pourrait parler de l'école de Rochefort aussi des poètes qui sont réfugiés sur le coteau à quelques centaines de mètres du site des Malécos ou du vol de René Gagné à proximité également on a une sorte de concentration un bouillonnement d'éléments et d'événements et on a envie de relier et de faire découvrir tous ces lieux pour faire découvrir ce paysage qui est assez exceptionnel ok David bon vous Philippe vous avez déjà un peu exprimé vos voeux mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de cet endroit je pense qu'il faut structurer en somme effectivement les Malécos sont bien situés pour être un pôle d'animation et je comparerai à ce qu'était la structure des écomusées jadis où on parlait d'un lieu central où on avait peut-être une exposition principale et puis une information et une orientation des visiteurs alors des visiteurs vers ce qu'on appelle les antennes alors les antennes ça va être la Grand Pré ça va être le chevalement de Montjean etc donc une structuration et par ailleurs ça impliquerait peut-être moi je pense un engagement d'Adrial concernant le domaine souterrain je ne sais pas dans quelle mesure au passage vous l'envisagez en tant que faisant partie disons de votre horizon de préoccupation et si oui dans quelle mesure il pourrait être en quelque sorte pris en charge dans une certaine mesure protégé en particulier au niveau des entrées alors en tout cas l'administration adore les couches les dispositifs etc mais ils ont également identifié ces secteurs là comme des sites d'intérêt géologique et je crois que ça inclut des parties des parties souterraines maintenant vous le signaliez aussi c'est un peu plus complexe enfin ces notions de sécurité il y a quelques puits qui sont complètement condamnés et inaccessibles ce sont des lieux de spéléologie enfin ceux qui peuvent nous permettre de découvrir ces lieux là sont des sportifs plutôt de haut niveau c'est pas simple l'accès n'est pas simple maintenant c'est la mémoire ou la reconstitution parce qu'on peut peut-être aussi se poser la question mais c'est suggéré en tout cas oui cette mise en réseau on a vu une carte tout à l'heure qui évoquait ces centaines est-ce qu'on peut parler de kilomètres de galeries à cet endroit en tout cas on est sur des choses insoupçonnées qu'il faudrait pouvoir révéler au grand public je ne sais pas mais d'une manière ou d'une autre dans des lieux dédiés oui et vous donc pour terminer le tour de table Hélène l'avenir vous nous en avez déjà dit quelques mots est-ce que vous pouvez compléter oui c'est vrai et puis David et Philippe on fait une bonne approche et quand on parlait du site de l'après également il y a un autre projet aussi qui va peut-être émerger puisqu'on a un artiste en fait de Chalonne qui s'est installé donc à l'après qui a racheté le domaine depuis trois ans donc qui a installé son atelier et qui a un projet peut-être de résidence d'artistes aussi sur ce lieu donc il y a aussi un volet artistique qui pourra effectivement être développé et en sachant que nous à l'échelle de notre communauté de communes on a également un projet de fil artistique paysager sur le territoire avec l'implantation d'oeuvres artistiques donc on pourrait partir aussi effectivement du site des Malécos et avoir aussi allié aussi l'art l'art aussi à la géologie à la mine et puis à la vigne donc c'est aussi voilà encore une nouvelle offre un nouveau produit touristique à développer et puis on n'oublie pas l'aspect humain aussi des vignerons qui travaillent quand même aujourd'hui sur le secteur la restauration donc par le restaurant la taverne des mineurs donc ce sont des lieux qui sont habités vivants et on a une activité économique et des retombées qui sont là donc ça entraîne aussi une consommation cette fréquentation touristique du lieu qui est aussi intéressante pour voilà notre territoire ok merci Hélène il nous reste un petit peu de il nous reste du temps pour répondre à vos questions alors on m'a on m'a donné la consigne même si ça peut paraître un peu fastidieux aux uns ou aux autres mais s'il y a des questions de votre part nous ne pouvons pas faire circuler de micro pour des questions de manipulation et de précaution Covid donc vous poserez votre question je la répéterai de façon à ce qu'elle soit enregistrée avant que l'intervenant auquel vous vous adressez vous réponde alors est-ce qu'il y a des questions dans l'assistante sur ce qu'on vient de dire oui au moins deux donc on va commencer par vous madame s'il vous plaît alors je vais répéter la question donc y a-t-il à proximité du site des Malécos des fours à chaud plus traditionnels c'est ce que vous avez dit plus anciens qui pourraient donc être intégrés dans un circuit patrimonial global c'est une question qui s'adresse à Philippe je pense il y a plusieurs cartes qui ont été réalisées pour localiser justement les fours à chaud dont une très une très belle cartographie de la de l'association Sainte-Barre-des-Mines au passage vous l'avez mise dans le montage et donc oui à l'échelle de l'intercommunale qui va de Mont-de-Jean à Saint-Jean-Châtelaison on a peut-être une quarantaine de fours à chaud qui sont encore debout qui ressemblent à des tours de Châteaufort souvent et qui parfois représentent des sites considérables je pense au site de Château-Panne entre Chalone et Mont-de-Jean qui comporte cinq grands fours à chaud encore debout et qui sont d'ailleurs protégés qui sont inscrits monuments historiques il y en a certainement d'autres je pense que les fours de la Frenet proche des Malécos qui étaient un des débouchés du charbon des Malécos justement sont magnifiques ils sont dans un très beau cadre rural et donc ça ne manque pas il y a des éléments aussi originaux avec les vestiges à Saint-Aubin-de-Lunier d'un ensemble chauffournier du début du XXe siècle qui malheureusement était au deux tiers rasé et où je pense aussi à un four à chaud qui se situe entre Mont-de-Jean et la Pomeraye où l'on a un four à chaud de section carré en bordure d'un grand élévateur qui permettait de monter la pierre de la carrière qui est encore en place au sommet du four enfin il y a de multiples sites qui peuvent être présentés à Chalonne ça fourmille également on en a deux à l'ouest et puis au moins trois à l'est voilà donc le four à chaud fait vraiment partie du parcours et c'est spectaculaire ça a beaucoup d'allure et voilà Rémi est-ce que je peux vous poser une question ? Oui il y avait monsieur ah pardon il y a quelqu'un allez-y 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 excusez-moi non alors monsieur est-ce que serait possible de parler un petit peu des ouvriers de l'omnière l'exposé qui a intitulé les ouvriers du fleuve on ne les a pas beaucoup vus alors ces murs d'abord ils viennent d'où vous avez parlé d'une activité depuis le 17ème siècle quels sont-ils ? viennent-ils de l'extérieur ? sont-ils des locaux ? quels sont les entrepreneurs ? 17ème, 18ème on a vu Bessonot à la fin moi je connaissais Bessonot comme une usine où on faisait du cordage de chambre à Angers à Angers chez un panitou qui s'occupait de charbon et puis complément si je peux me permettre c'était exactement la même question comment vivaient les familles et que faisaient les épouses ? moi je trouverais ça très intéressant de savoir quel était le mode de vie de toute cette cité ? alors je répète la question mais je vais être plus bref que vous je le crains la table ronde s'intitulait les ouvriers du fleuve est-ce que vous pourriez véritablement nous parler des ouvriers ? qui étaient-ils ? depuis quand ? est-ce que ça a varié dans l'histoire ? d'où venaient-ils ? quelles étaient leurs occupations ? quels étaient éventuellement leurs patrons au fil du temps ? quelles ont été les entreprises qui se sont succédées ? et pour prolonger la question sociologiquement qu'est-ce qu'on peut dire de leur relation avec les vignerons ? et enfin en termes de structure sociale ou familiale que faisaient les épouses ? je crains de vous décevoir parce que finalement les sources je dirais de la vie quotidienne et du vécu des acteurs principaux que sont les mineurs sont mal connues alors on a des sources qui sont souvent celles d'accidents de la mine mais qui sont des cas assez particuliers c'est pas la vie de tous les jours c'est pas le labor la fatigue et le temps passé donc on a un article sur les grèves sur une grève qui s'est produite dans les charbonnages de Montjean en 1892 qui est assez caractéristique et l'enjeu était une demande des mineurs qui était triple d'une part le renvoi d'un chef porion considéré comme étant très dur et responsable de la mort de deux d'entre eux pour à la suite d'une faute technique il avait oublié ou négligé de faire mettre le taquet d'arrêt de la benne qui descendait au fond de la mine et la benne est descendue jusque dans le fond du puits qui était rempli d'eau et ils ont été noyés les deux malheureux donc première revendication virée le chef porion deuxième revendication concernant le temps de la descente au fond donc on est dans les années 1880 et on descend encore à l'échelle au fond de la mine à 250 mètres de fond parce que la cage est surtout réservée je dirais au cadre au porion à l'ingénieur et à remonter le charbon donc les mineurs descendez avec vos jambes et vous remontez pareil donc ils demandent que le temps de descente et de remontée de la mine soient comptabilisés dans leur temps de travail ce qui n'était pas le cas et puis ils demandent en plus une augmentation alors ce qui est assez amusant c'est qu'on a un rapport de gendarmerie qui est plutôt dans le sens de la revendication des mineurs c'est aux archives départementales de Maine-et-Loire et finalement ils obtiennent ce qu'ils demandaient voilà alors malheureusement pour eux la mine va fermer quelques années après en 1892 c'était une grève qui s'est produite en 1889 alors on a on a des accidents divers d'ensevolissement de mineurs par exemple on retrouve en en explorant une recherche c'est à mon genre toujours c'est là où j'ai principalement mes sources et bien on retrouve les cadavres de deux mineurs qui ont été ensevelis dans un éboulement bon on est dans les années 1860 à peu près donc c'est un accident qui remonte peut-être 20 ou 30 ans ou un siècle peut-être auparavant et qui recoupe un accident que nous a raconté un des témoins que l'on a vu sur la photographie tout à l'heure là où Gérard Cousseau a été enseveli dans un éboulement donc on est dans dans les années 1960 donc là c'est beaucoup plus récent donc il faut se représenter disons le travail dans une taille montante on pioche dans le charbon avec le pic ou avec la avec la perforatrice et et tout dégringole vers vous donc il a été enseveli et c'est un de ses camarades donc qui qui s'appelle désiré Boumard qui l'a dégagé donc voilà le type d'accident qui pouvait se produire et quant à la pénibilité du travail moi j'ai pas trouvé en tous les cas de je dirais de relation précise si ce n'est des témoignages assez généraux on met en avant disons la pénibilité effectivement de ce travail qui qui est physique qui qui implique je dirais une respiration souvent haletante alors dans des contextes qui au passage dans le nomine des Bordelois là étaient peu grisouteuses heureusement bon peu de grisou il n'empêche qu'il y a eu un accident tout de même dans les années encore récentes des années 60 un petit coup de grisou léger heureusement pas de feu pas de feu de 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 puits pas de feu de charbon car un des problèmes et en particulier le fameux accident de courrière mille et quelques morts d'un coup c'est un feu foudroyant qui s'est répandu dans l'ensemble du charbonnage donc pas d'accident aussi monstrueux quand même dans dans nos régions alors quand aux alors le temps de travail et bien je pense que pour les mineurs tout au moins au 18ème siècle jusqu'à ce que ils rentrent dans le moule ils ont d'un d'un horaire de travail hebdomadaire et bien ça devait être semblable à celui que j'ai pu connaître moi des ouvriers des fours à chaud les ouvriers des fours à chaud ils embauchent à 5h à Mont-Jean-Château-Panne et ils débauchent à midi et l'après-midi ils sont effectivement à la vigne à l'exploitation agricole ils font les deux métiers ils ont deux supports deux vies alors quant aux épouses bon bien on peut penser que là j'ai pas pas d'informations mais bon bien qu'elles étaient bon bien les cantinières les maires les auxiliaires au travail mais localement dans la petite ferme que souvent le mineur ou le chauffournier exploitaient qui qui œuvrait disons à l'économie en quelque sorte du ménage voilà quelques éléments alors d'où venait-il par ailleurs et bien moi je pense qu'il y a eu un recrutement local tout simplement pendant des siècles jusque dans les années pratiquement du début du XXe siècle la main-d'oeuvre rurale était abondante un peu le phénomène qui s'est produit en Angleterre où les filatures ont été abondées par les ruraux mais qu'on allait débaucher violemment parfois pour travailler dans ces filatures où a priori la situation à l'évolution relationnelle était quand même plus doux plus calme je pense dans notre secteur de mines avec parfois la brutalité au XVIIIe siècle d'exploitants on a des exploitants la fameuse compagnie Brault qui est signalée dans ce petit ouvrage que je vous recommande les gueules noires édité par l'association Sainte-Barbe des mines et bien on a là affaire parfois à des brutalités pour tenir les mineurs au travail et aussi un conflit on a un conflit entre les entrepreneurs les nouveaux entrepreneurs du XVIIIe siècle où on change d'échelle en termes de production avec les propriétaires de la terre les propriétaires de la surface puisque les propriétaires eux aussi exploitaient plus ou moins leur charbon et ils se trouvaient en quelque sorte doublés par souvent des gens qui avaient des capitaux qui étaient souvent des commerçants d'ailleurs et qui investissent dans la mine et obtiennent de l'administration royale un privilège d'exploitation donc ils se trouvent en monopole d'exploitation en surface et là on a des conflits qui surgissent donc il faudra attendre finalement le régime des concessions sous le premier empire principalement pour que les choses se clarifient donc j'ai évoqué tout à l'heure aussi le rôle des mineurs d'importation si je puis dire qui étaient donc principalement dans notre secteur enfin ma connaissance des belges originaire du barinage et qui arrivaient avec leur technologie donc on a un dénommé Mathieu aussi assez connu à l'échelle je dirais française parce que c'est lui qui a lancé aussi en Zin et on le retrouve à Montrelai donc il s'agit de charbonnages qui sont à l'ouest du Signon-Yé de la Basse-Foire dont on n'a pas du tout parlé et qui jouent un rôle aussi important et Mathieu développe des charbonnages de Montrelai il est d'origine belge et ils sont assez nombreux j'en ai retrouvé moi dans les registres paroissiaux de mon secteur des belges liés à Cherleroi et ailleurs ok merci beaucoup Philippe on a encore le temps de prendre au moins une question oui monsieur alors donc monsieur cherche à savoir donc avoir des infos sur le nombre de mineurs combien de travailleurs et quelles caractéristiques ou quelle existence pour des cités minières peut-être sur la cité David c'est vraiment à une moindre échelle la cité de Valette c'est une petite dizaine de pavillons on a quelques pavillons aussi à Saint-Aubin c'est très très réduit en revanche c'est vrai le village d'Ardonais on l'appelait village des mineurs a compté jusqu'à 300 familles de mineurs moi c'est le chiffre que j'ai en tête c'est pour vous donner une idée mais c'est une paroisse séparée des paroisses qu'on connaît alentour de Chalonne et de Saint-Aubin maintenant la taille aussi du cimetière ne donne pas beaucoup d'idées de l'étendue de la communauté mais elle est elle est somme toute assez réduite et puis on a on a ces images qui sont en partie reproduites dans l'ouvrage des sièges d'exploitation qui sont assez impressionnants au 19ème mais au 20ème enfin ça se réduit au puits des Maléco qui ferment en 1964 c'est ça et l'activité est quand même très très réduite donc on est à une échelle très très modeste on n'est pas sur des sur l'imagerie qu'on peut avoir dans le nord de la France ou même plus près de nous sur des sites comme au nord ni oiseaux ou ces secteurs-là Peut-être des compléments Philippe, Hélène sur ces aspects-là Hélène Sur les Hameaux il y a quand même la Croix Brouillée pas très loin qui fait partie de Chalonne où il y avait effectivement Hameaux où des mineurs habitaient et le site du Roch aussi je pense au-dessus de la chapelle voilà il y a quelques habitations qui complétaient la cité ouvrière Oui bien quant aux cités le grand essor des cités et dans l'industrie ardoisière c'est flagrant c'est la seconde moitié principalement du 19ème siècle antérieurement le lardoisier fonceur ou fendeur comme le mineur jusqu'à sans doute les années 1800 à peu que je serais habite l'habitat rural alors qu'il va être très densifié très certainement mais on n'a pas à ma connaissance de bâtis spécifiques qui aient été construits j'ai en tête à Mont-Jean par exemple le réemploi d'une suite de maisons qui sont à flancs de coteau dominant l'ancien site du moulin à eau qui était un moulin jeté en Loire avec trois arches c'était une véritable usine depuis le Moyen-Âge jusqu'à 1840 à peu près et on voit à l'époque où la mine se développe les mineurs qui investissent en quelque sorte cette lignée de maisons qu'on peut considérer comme étant une ébauche de cités ouvrières on a un deuxième cas au pied du coteau de Mont-Jean et puis à l'époque je pense du second empire et dans les années du 850 à 60 c'est là où l'on va voir des cités à apparaître à Mont-Jean il y a une cité en long qu'on appelle le Petit Paris c'est une dizaine de logements qui sont sur le versant sud d'ailleurs de la colline de Mont-Jean côté ardoisière à ma connaissance les premières cités sont le produit d'une autre société anglaise qui exploitait à l'époque les ardoisières de mise en grain dans le Segrès et qui sont encore debout et réemployés à l'heure actuelle en un site je dirais de formation de jeunes handicapés alors c'est donc une structure qui a son restaurant et qui dans les trois à quatre lignées de maisons voisines qui sont maintenant dans une sorte de parc paysager et bien ça permet d'accueillir tout simplement des visiteurs des touristes et ce qui est assez intéressant c'est que c'est la première cité à ma connaissance qui soit apparue dans le bassin ardoisier et puis ensuite on va avoir toute une suite de cités là je parle de l'ardoise qui se développe dans le Segrès et aussi à Trélazé alors soit en lignée de maisons jointives c'est la rue le cas de la rue de Saint-Lézin par exemple à Trélazé qui est à côté d'une chapelle du même nom mais qui date du XVIIe ou XVIIIe siècle et puis ensuite on va avoir une évolution assez positive vers la cité jardin alors c'est le cas au Thillière au Thillière la cité des Thillères à Trélazé et c'est surtout le cas d'une cité jardin à Noyant-les-Gravoillères qui dépendait de l'exploitation de mise en grain et là vous avez une composition avec une voirie semi-circulaire des pavillons bien individualisés un quartier qui avait son château d'eau alors malheureusement ils l'ont fichu par terre il y a quelques années alors qu'ils faisaient partie du paysage et donc avec une satisfaction je pense perceptible de la part des habitants il faut se figurer il faut se mettre dans une époque où finalement le monde ouvrier n'a pas de gîte en quelque sorte et quand on quitte sa compagne de Bretagne par exemple pour aller dans le bassin Ardoisier d'Angers qui est un très gros employeur de Bretons qui quitte leurs petites Ardoisières artisanales pour travailler donc en Anjou et bien un des facteurs d'attraction d'attractivité de cette main d'oeuvre immigrée et bien c'est le fait de pouvoir disposer enfin d'un logement relativement confortable alors bien sûr au bout de deux générations le logement bon bien pêche par manque de modernité on a les toilettes au fond du jardin bon etc mais avec souvent d'ailleurs une reprise faite par les sociétés pour que le logement soit soit décent et donc à habiter cela dit en Anjou finalement Ménéloir côté je pourrais en dire autant des mines de fer qu'on n'a pas évoqué les mines de fer de Segrès se développent à partir de la fin du XIXe siècle et surtout dans la première matière du XXe siècle c'est un minerai de fer assez profond de la magnétite d'un haut teneur d'où l'intérêt que les sociétés y portent on le renvoie dans l'Est de la France dans l'Ordre de la France pour enrichir le minerai Lorrain et bien très tôt et des cités sont construites il y en a trois ou quatre à l'heure actuelle encore debout bien habité et à l'heure actuelle il y a une étude au passage qui est entreprise par une école d'architecture avec ses étudiants sur cet ensemble là pour et bien le préserver et le valoriser merci Philippe oui madame oui je voulais vous poser la question quant au statut de cette mine est-ce qu'elle faisait partie du charbonnage de France ou un autre statut particulier alors je ne sais pas s'il faut que je répète dans la mesure où vous avez été amplifié mais je vais répéter quand même quel était le statut de cette mine enfin on parle des malécos est-ce qu'elle appartenait au charbonnage de France ou pas je ne crois pas vous pouvez en dire un peu plus ou David peut-être et bien on est dans le cadre de sociétés privées tout simplement qui se mettent en place souvent sur la base d'acteurs locaux de propriétaires fonciers de gens qui ont déjà le pied à l'étrier dans l'économie régionale et donc qui bénéficient bien sûr du régime de concessions ils ont des concessions qui leur sont attribuées moyennant un dossier qu'on retrouve aux archives et et bien ils n'ont pas été touchés ces charbonnages parce qu'ils ont disparu bien avant ils n'ont pas été touchés par la nationalisation postérieure à la seconde guerre mondiale pas pas du tout y compris la résurrection des Malécos à l'époque de Bessonneau il y a un dossier qui montre très bien qu'ils sont que le Bessonneau et qui est associé d'ailleurs à une autre entreprise dont le nom échappe et bien est autorisé sans difficulté à exploiter comme il l'entend dans le cadre du respect des lois bien sûr ce site des Malécos hors charbonnage de France la résurrection en question c'est 1942 c'est 1942 c'est pas une date anodine oui mais ça la nationalisation elle y a eu après et les Malécos échappent oui mais je précisais que c'était 1942 parce que tu ne l'as pas dit est-ce qu'il y a encore une autre question peut-être que ce sera la dernière oui monsieur ou madame tout là où je vois je ne distingue pas bien je n'ai pas les bonnes lunettes de la ressource alors la cessation d'activité c'est la mauvaise qualité du charbon le manque de rendement ou l'épuisement de la ressource en 1964 on a dit et bien vous avez cité toutes les raisons qui expliquent la disparition de ces charbonnages on a des calculs de rendement très tôt dans les différentes concessions et on tourne aux alentours de 250 à 500 kg de charbon extrait par mineur et par jour hors de grandeur donc à une époque où dans le nord de la France on doit être aux alentours de 2500 je l'ai déjà évoqué tout à l'heure il me semble donc il y a un problème qui est lié en fait à la structure géologique à l'architecture de la mine où les couches sont relativement étroites et ne permettent pas une mécanisation facile mais il n'empêche qu'au Maléco on a eu tout de même une mécanisation non négligeable à la fin à tel point que le rendement au Maléco a atteint jusqu'à une tonne par jour dans les années 55-60 enfin à la fin des charbonnages mais il n'empêche qu'un regard du charbon je ne sais pas galois par exemple ou anglais de la région de Newcastle qui arrivait par la mer même à Nantes et en remontant la Loire avec des chalands ou bien ensuite par des semi-remorques et bien cette concurrence a été fatale bien sûr à ce charbon alors la qualité aussi la qualité je l'ai dit déjà tout à l'heure ce n'est pas un charbon à coq c'est donc un charbon qui convenait bien au four à chaux et la chaux elle-même a connu un déclin la production de chaux va être sapée par le bradage des résidus calciques de la sidérurgie française on utilise en sidérurgie pour fondre le minerai et pour ensuite purifier la fonte on utilise de la chaux et donc on a des déchets de laitiers de chaux importants qui étaient littéralement donnés parce qu'ils les encombraient par les sociétés citérurgiques et une grande partie disons de la chaux agricole va se trouver j'irais laminée du fait de ce type de concurrence donc oui ok merci on arrive au terme un peu du temps qui nous était imparti je vais risquer moi peut-être je vais tenter je vais risquer deux ou trois mots de conclusion à chaud comme ça en disant que finalement moi en entendant les intervenants en préparant la table ronde en entendant vos questions on vérifie sur ce site comme vous l'avez compris plutôt plutôt modeste mais significatif des Maléco on vérifie des données qui sont qui sont assez habituelles en matière de valorisation du patrimoine d'abord en approche scientifique c'est de c'est de convoquer une approche disciplinaire vous avez bien entendu au travers des des propos de Philippe Cayla d'Hélène Ponce à la Verdure ou de David Cousin à quel point on convoque on convoque l'histoire la géographie la géologie l'approche anthropologique donc véritablement avoir une approche pluridisciplinaire sur ces sur ces lieux même si la clé d'entrée a priori ça pourrait s'appeler travail et paysage la deuxième chose que je retiendrai et qui se vérifie assez généralement en matière de de prise en compte du patrimoine c'est qu'on a une fois plus à l'oeuvre un triptyque qui est bien étudié pour bien conserver pour mieux valoriser c'est que à partir du moment où le lieu est étudié et bien on sait a priori sur quoi il s'agit de porter l'effort de conservation et si je dis effort de conservation c'est parce que derrière ça signifie généralement des budgets et de l'argent public dans des quantités non négligeables et qu'il s'agit donc de calibrer l'effort en termes d'action publique pour conserver pour ensuite avoir une mise en oeuvre en termes de valorisation du patrimoine comme Hélène a pu nous les présenter et puis enfin on a compris aussi qu'un site comme celui-là même si a priori il n'est pas simple à comprendre il est relativement modeste il présente quelquefois des difficultés d'abord il peut quand même contribuer au développement d'une offre de fréquentation d'une offre de médiation du patrimoine d'une offre de tourisme culturel et qu'on vérifie avec ça et avec ce type de site à quel point il est important de décloisonner les offres on a souvent vécu avec un tourisme culturel qui faisait des distinctions quasi étanches entre les bâtiments religieux et puis l'architecture militaire par exemple bien non décloisonnons faisant en sorte de faire entrer les vestiges du travail dans la fréquentation du paysage et d'associer la fréquentation de la corniche angevine à vélo avec la dégustation des coteaux du Léon je vous laisse sur cette phrase-là à l'approche de l'heure de l'apéritif je vous remercie tous d'être venus et je remercie nos intervenants le rappe de l'apéritif et je vous remercie d'abord cette phrase-là il est en train et je vous remercie de l'appel et je vous remercie de l'apéritif de l'alimentation je vous remercie de l'apéritif